Donc voilà pas mal cette manière de déplacer les images vers les blocs. Oui, au passage, cette double flèche c'est Dropbox en fait, c'est le backup page cloud sur Dropbox. Ça n'a rien à voir avec InDesign ni avec la mise à jour. Donc je précise ici. Donc voilà, ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons mettre des images dans deux autres blocs. Donc vous allez activer les deux autres blocs. Mais si, ça marche. Mais j'ai un cadre qui apparaît autour des objets sélectionnés et j'ai eu l'impression qu'ils étaient tous sélectionnés. Mais pas du tout. Il y a celui-là et celui-là qui sont sélectionnés et il y a un cadre qui se met autour. Voilà, gros piège donc. Voilà, en ayant vos deux blocs activés, parce que je vais vous montrer qu'on peut le faire sur deux blocs ensemble. Voilà, le réglage qu'on va faire maintenant. On va pré-régler les blocs pour que quand on amène une image dedans, elle se dimensionne d'office. Donc vous avez vos deux blocs activés. Vous allez dans le menu Objet, Contenu et vous allez dire que ce sont des images. Mais oui, il n'y a que les images qu'on peut redimensionner. Donc il faut d'abord en faire des blocs images. Objet, Contenu, Images. Donc pour l'instant, ce sont des blocs textes, mais on en fait des blocs images et voilà, on a les diagonales qui apparaissent. Toujours en ayant vos blocs activés, maintenant vous avez accès à ce que je voulais voir. C'est Objet, Ajustement, Options d'ajustement de blocs. Donc Objet, Ajustement, Options d'ajustement de blocs. Vous remarquez au passage que Remplir le bloc proportionnellement est grisé. Vous ne savez pas le modifier puisqu'il n'y a pas encore d'image dedans. On est en train de pré-régler le bloc pour qu'il agisse d'une certaine manière quand on amène des images dedans. Options d'ajustement de blocs. On le fait sur deux blocs, mais dites-vous bien qu'on pourrait le faire sur 20-30 blocs. Et ça, ça devient intéressant. Bien sûr, sur deux blocs, ce n'est pas pour le temps que ça nous aurait pris de demander de remplir le bloc proportionnellement, manuellement, deux fois de suite. Voilà, dans les Options d'ajustement de blocs, vous demandez, Ajustement, Remplir le bloc proportionnellement. Donc c'est dans Objet, Ajustement, Options d'ajustement de blocs. Ici, vous avez le pré-réglage aussi. Tiens, pour l'instant, le centre de l'image se mettra au centre du bloc. Mais vous pourriez être amené à faire ceci. On ne veut absolument pas que l'image déborde par la droite et le bas. Elle doit déborder par la gauche et le haut. Pourquoi ? Si par exemple, sur vos images, vous avez une signature du photographe, un logo. En faisant ça, systématiquement, vous êtes certain que, oui, l'image va se redimensionner, mais elle ne débordera que par le haut et la gauche. Mais bon, dans ce cas-ci, je vais garder le centre. Ça va déborder dans tous les sens, gauche, droite ou haut, bas. Pas de problème, je n'ai pas de signature dans un coin de mes images. Signature qui peut être mise avec Photoshop et Illustrator. Automatiquement. Alors, vous avez ça. Tout simplement, vous cliquez sur OK. Et en principe, je prends des pincettes. En principe, quand vous amenez une image dans le bloc, par glisser-déposer par exemple, elle devrait se redimensionner toute seule. Eh bien, essayons ça, celle-là. Voilà. OK, ça marche. Elle se redimensionne toute seule. Parfait. Donc, c'est le pré-réglage des blocs. Intéressant. Voilà. Voilà, au moment où vous déplacez les images, il vaut mieux qu'il n'y ait aucun bloc qui soit activé. Je ne vois pas de truc. C'est parti.